Les gens qui ont un problème avec les riches, c'est des gens qui n'ont pas compris le concept même de l'argent. Comment gagner de l'argent ? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hachille, l'idée de cette chaîne, ça va te permettre d'être libre géographiquement grâce à ton business en ligne. Moi, je l'ai fait avec mon business en ligne sur le saxophone qui a rapporté à peu près 2000 euros par mois en moyenne. Donc, si je l'ai fait alors que j'ai grandi à l'évrier, en bon Dieu, dans le 91, dans le quartier des pyramides, j'ai redoublé mon BEP. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Donc, moi, j'accompagne des déterminés sur six mois avec mon accompagnement Successful en ligne 2.0 où je te coache directement pour pouvoir créer ton business en ligne et pouvoir en vivre rapidement. Maintenant, si j'ai envie de tes coachs, experts, consultants, on va plutôt partir sur comment te permettre de mettre en place un système pour pouvoir avoir des clients de manière illimitée. Si tu n'as pas un système comme ça, alors que tu es coachs, experts, consultants, c'est comme si tu n'avais pas de business. Concrètement, tu es en train de faire du bricolage. Alors, quelque chose d'essentiel pour pouvoir devenir riche, en tout cas s'enrichir, et que j'ai l'impression qu'au vu des messages que je reçois en DM, je me dis qu'il y a un truc qu'on a raté. En fait, je vois que les gens font un tas de trucs comme si autour de la richesse, c'est là que tu vois qu'il y a trop d'émotions au niveau de l'argent. Tu vois, c'est là que tu vois, les gens, ils pètent les plombs en fait. Dès qu'on parle d'argent, on dirait que c'est un truc surnaturel. Les gens, ils pètent les plombs. Et ça, je m'en suis vraiment aperçu qu'il y a trop d'émotions au tour de l'argent parce que tu sais, quand j'ai commencé à faire mon business online sur le saxophone. Un exemple, tu vois, là, l'intro que je fais, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je la fais depuis mon business online sur le saxophone, quand je faisais mes vidéos sur le saxophone. Après, j'ai fait un business, j'ai lancé aussi une chaîne YouTube sur la santé où je faisais la même intro et personne ne me disait rien. Je veux dire, personne ne m'a jamais rien dit par rapport à ça, tu vois. Et quand j'ai commencé à parler d'argent, j'ai créé ma chaîne YouTube sur le marketing d'argent, tout ça, et j'ai commencé à parler d'argent, là, les gens, ils ont commencé à dire « Ouais, mais c'est quoi, c'est un trou, c'est n'importe quoi, nanani, nanana. » Des commentaires, je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'ils disaient. Mais je me suis dit « Mais c'est incroyable, ça, je fais la même chose que dans mes business précédents. C'est juste que le marché est différent, je parle d'un autre sujet, mais c'est là que tu te dis « Mais les gens, en fait, ils pètent les plombs quand il s'agit d'argent. » Donc, je reçois des messages en DM, « Oui, aide-moi à devenir riche. » Ou « Je veux devenir riche. » Ou « Alors, en fait, la manière dont… » Alors, ce n'est pas un problème de voir devenir riche, c'est OK. C'est surtout de la manière dont c'est dit, c'est comme si on dirait que c'est quelque chose qui tombe du ciel, en fait. Tu vois, c'est comme si c'était le loto, en fait. On dirait qu'ils parlent d'un truc comme un truc qui est le loto. Je vais leur dire « Va à droite. » Ensuite, tu prends à gauche et tu verras le bouton. Tu vois le bouton rouge ? Il y a un bouton rouge et un bouton vert. Surtout, n'appuie pas sur le bouton vert. Appuie sur le bouton rouge. Et quand tu appuieras sur le bouton rouge, fais bien gaffe. Tu appuies deux fois et non une fois. Et là, tu deviendras millionnaire. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, quand ils parlent, tu vois. Tu sais, ça me rappelle un petit peu la loi d'attraction. Tu vois, quand les gens découvrent la loi d'attraction. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi la loi d'attraction. C'est un film, en fait, qui est sorti, tiré d'un livre où, en gros, ça explique que quand tu te concentres sur quelque chose, tu l'attires. Et dans le film, c'est vrai que, genre, on voit des gars, ils sont là, comme s'ils se concentrent, ils se concentrent sur quelque chose. Et puis, l'argent tombe du ciel, boum, ça atterrit sur le compte en banque. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, OK ? Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. S'il n'y a pas d'action, il ne va rien se passer. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de démystifier, en fait, et répondre un petit peu à toutes les personnes qui m'envoient en DM. Ouais, et moi, devenir riche. Devenir riche, ce n'est pas ouvrir une chaîne YouTube, ce n'est pas avoir un compte Instagram. Tout ça, c'est des stratégies, des stratégies marketing que tu utilises, que j'utilise, que je dis à mes clients d'utiliser. Mais le but final pour pouvoir faire de l'argent, c'est de vendre quelque chose. J'ai l'impression qu'on dirait que comme si l'argent, ça vient comme ça. Et c'est pour ça que les gens se font carotte par les chaînes de Ponzi. Oui, j'aime bien parler des chaînes de Ponzi. Mais c'est pour ça que les gens se font carotte par les chaînes de Ponzi, parce qu'ils s'imaginent que l'argent, ça vient comme ça nulle part. Ça tombe comme ça. Il y a une technique, un truc que les riches, un secret qu'ils ont et qui fait qu'ils sentent le secret. Et nous, du coup, on l'a aussi et on peut gagner de l'argent. Non, l'argent vient juste quand tu vends quelque chose. Il n'y a pas d'autre façon de gagner de l'argent. Tu vends quelque chose. Après, tu vas me dire, oui, mais le trading et tout. Le trading, c'est pareil, tu vends des actions. En fait, tu vends quelque chose. Il y a toujours quelque chose que tu vends. Tu peux vendre des formats en ligne, tu peux vendre des services, tu peux vendre des produits, tu peux vendre des livres, tu vends des chaussures, tu vends tout ce que tu veux, tu vends des bananes. Tu vends toujours quelque chose pour pouvoir faire de l'argent. Donc, si tu veux faire de l'argent, il va falloir que tu vendes quelque chose. Après, il y a plusieurs chemins pour pouvoir vendre des services. Il y a plusieurs formations en ligne qu'on propose. C'est pour ça que les gens disent, la formation en ligne, c'est une carotte. Comme s'ils pensaient qu'ils allaient acheter une formation en ligne, ils allaient devenir riches. En fait, c'est juste de l'ignorance. Il faut vendre quelque chose. Donc, tu peux choisir de vendre un produit physique. À ce moment-là, peut-être que le dropshipping, ça sera plus adapté pour toi. Si tu veux vendre tes compétences, ton coaching, tes services ou tes formations en ligne par rapport à l'expertise que tu as ou tes coachs, experts, consultants, ou tu as une passion, ou tu es musicien, tu veux aider les gens à progresser en musique, à ce moment-là, tu reprends une formation en ligne sur comment vendre des formations en ligne, comment vendre des coachings haut de gamme, comment avoir des clients à attirer pour pouvoir leur vendre ton produit, ton service plutôt. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça, tu vois. Et ainsi de suite. Tu vois, si c'est de l'immobilier, tu peux acheter un immobilier. Et après, vendre, OK ? Alors là, ce n'est pas vendre, c'est louer, du coup, ton appartement. Tu vois, mais ça revient au même. OK ? Donc, gagner de l'argent, c'est simplement vendre quelque chose. Donc, ce n'est pas magique. Et pour te dire, des fois, il y a des choses qu'on ne se rend même pas compte. Tu vois, les films, par exemple. Les films, en fait, c'est un produit. Tu vois, tu sais quoi ? Moi, j'ai pris du temps avant de capter ça. Les films, c'est un produit. Quand les annonces à Zeneiger, bon, lui, c'est un ancien encore. Quand les gars, ils vendent leurs produits, quand ils font des tournées sur tous les plateaux pour pouvoir présenter leurs films, ils vendent un produit. Il y a un box office, il y a un chiffre d'affaires sur les produits qu'ils vendent, enfin, sur le film qu'ils vendent. Voilà, je veux dire, les gars, ils ne s'enrichissent pas, ce n'est pas magique. Tu vois, moi, je pense, par exemple, aux rappeurs. On pense souvent aux rappeurs, on pense qu'ils font de l'argent. En tout cas, je pense aux rappeurs américains, mais même, c'est valable aussi pour les Français. Les rappeurs, ils font de l'argent parce qu'ils produisent quelque chose, ils vendent quelque chose, en fait. Ce n'est pas juste du rap, donc, déjà, ils vendent leur musique, mais c'est surtout que la musique leur permet d'avoir une certaine notoriété qui leur permet, après, d'avoir des deals, d'avoir de l'attention des gens et leur vendre quelque chose, tu vois. Moi, je pense, par exemple, à 50 cents. Lui, il a créé carrément son show, en fait, qui s'appelle Power. Il a créé son show Power et après, il l'a vendu. Il l'a vendu à la télévision et puis voilà, c'est tout. Et du coup, il a fait de l'argent grâce à ça. Après, il a fait sa marque de cognac, etc. Donc là, je te parlais fait si simple parce que je le suis, mais en fait, c'est toujours le même principe. Les gens, ils te vendent quelque chose. Pour pouvoir gagner de l'argent, il faut vendre quelque chose. Donc, si tu n'aimes pas vendre, déjà, tu es cuit. Si tu as un problème avec la vente, déjà, tu es cuit. Parce que tu fais comment ? Donc, les acteurs, voilà, ils gagnent de l'argent comme ça. Ils vendent leur film, ils ont de l'attention. Après, ils peuvent vendre des produits dérivés, etc., etc. Mais ils vendent toujours quelque chose. Et les gens qui jalousent les riches, par exemple, qui ont un problème avec les riches, ils ne se rendent pas compte de ça, en fait. Ça veut dire que c'est encore de l'ignorance parce que, je veux dire, tout le monde peut vendre quelque chose, en fait. Tout le monde a déjà un business. Le gars qui fait du black à côté a un business et fait de l'argent, en fait. La différence entre le riche et la personne qui commence son business au black, par exemple, c'est qu'ils ne sont pas au même stade, c'est tout. C'est le stade d'évolution. Mais si, par exemple, je ne sais pas, moi, tu es mécanicien, tu fais du black à côté, tu as deux, trois voitures, tu fais le week-end, si tu multiplies le nombre de voitures à réparer, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Et puis, tu vas commencer à embaucher des mécaniciens parce que tout seul, tu ne peux pas tout faire. Et puis, tu vas avoir de plus en plus de clients, etc. parce que tu vas vendre tes services. Et puis, après, ça peut monter. Tu peux faire des chiffres d'affaires de malade et ouvrir un premier garage. Et après, un deuxième garage, etc. C'est aussi simple que ça. Donc, les gens qui ont un problème avec les riches, c'est un certain nombre qu'ils n'ont pas compris le concept même de l'argent. Comment gagner de l'argent ? Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. T'allais juste réfléchir comme ça. Et puis, ça allait tomber sur ton compte en manque. Maintenant, si jamais tu veux vendre des coachings ou tu veux vendre des formations en ligne à travers ta passion ou ton expertise, ton coaching, tu as ma formation en fait dans les commentaires et dans l'anglais où je te partage toutes tes stratégies pour pouvoir te commencer dès maintenant, aujourd'hui, d'accord ? N'est pas demain. Et plusieurs idées business en plus. Si jamais tu n'as pas dit des business, je t'en partage. Si jamais tu es coach, expert, consultant, là, plutôt, je te conseille d'accéder plutôt à la masterclass parce que je te montre exactement les stratégies à utiliser et que mes coachs ont utilisé pour atteindre un sec à ces chiffres par mois rapidement. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. À un moment donné, les gars, je suis pas d'attraction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada